situation du pays. Jusqu'à présent on n'a pas encore de nouveau. Qu'est-ce qui a changé auparavant ? Les puissances étrangères établies au Sénégal rencontrées et discutées librement avec toutes les parties prenantes. On a l'impression que depuis quelques temps, j'ai l'impression que c'est peut-être parce qu'il y a un chantage sur le gaz particulièrement, sur le pétrole et je ne sais quoi, c'est comme si les gens avaient peur de rencontrer et de discuter l'opposition sénégalaise. Et c'est pourquoi nous considérons que ces rapports vont dans le bon sens, de même que le rapport de l'Union européenne sur le processus électoral, qui est un rapport en charge contre l'État sénégalais et ses pratiques frauduleuses. Les pratiques pour empêcher les candidats de pouvoir candidater, le parrainage, les pratiques liées à la rétention sur l'officier électoral, les pratiques liées à la rétention des cartes d'électeurs pour les primo-votants notamment, et beaucoup d'autres pratiques. Et c'est sur toutes ces questions-là que nous avions souhaité, nous, pouvoir rencontrer les différents organismes, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral, et échanger. Non pas parce que nous voulons leur implication directe, mais parce que c'est des partenaires qui participent par le financement et par beaucoup d'autres moyens à ce qui se passe au Sénégal. Et sur le plan bilatéral également, nous pensons que les choses vont dans le bon sens. Nous avons tous reçu des vidéos sur les débats qu'il y a eu la semaine dernière à l'Assemblée nationale française en commission relativement à ce projet de loi sur l'entraide judiciaire et sur l'extradition. Voilà le genre de débat que l'Afrique d'aujourd'hui veut entendre. Voilà le genre de débat et le genre de préoccupation qui rassure les Africains. Parce qu'on a tendance à dire que nous devons rassurer les autres, mais c'est les autres qui doivent nous rassurer. Parce que dans les relations que nous avons entretenues avec le reste du monde jusqu'à présent, l'Afrique a été la grande perdante. C'est ça la vérité. Et l'Afrique a plus besoin d'être rassurée que les partenaires ont compris son discours. Cette nouvelle génération politique qui n'est pas une génération d'âge, mais une génération d'opinion qui transcende toutes les générations d'âge, qui est très présente dans la diaspora, pour ne pas dire totalement majoritaire dans la diaspora, qui est très présente et majoritaire dans les élites africaines, dans cette formidable jeunesse africaine, étudiante, universitaire, comme ouvrière, comme dans tous les segments, mais qui est présente de plus en plus dans toutes les masses africaines et qui comprend ce qui se passe, qui est connecté au monde, qui suit. Il est temps que le reste du monde comprenne qu'il a désormais affaire à des peuples majeurs qui ont fait leur mieux et qui comprennent où se trouve leur intérêt. Et ce n'est pas en mettant des présidents de la République, en leur donnant du blanc-seing et en fermant les yeux sur leur exaction contre de la population. Dès lors que ces présidents de la République satisfassent aux intérêts de ces puissances étrangères, qu'on pourra continuer à perpétuer une relation serbe. Et le débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale française, d'abord par rapport au projet de loi lui-même, les préoccupations des parlementaires français, que ça ne soit pas un instrument politique pour persécuter de l'opposant, pour persécuter toute opinion divergente de la société civile, des journalistes, des artistes et de toutes les composantes, que ce soit sous le contrôle du juge et non pas simplement des autorités politiques, mais également la préoccupation de ces députés sur la situation de l'état de droit au Sénégal, la persécution des opposants, les emprisonnements arbitraires, la vérité d'un troisième mandat. Que ces débats-là puissent se tenir à ce niveau rassure les Africains, rassure les Sénégalais et nous prouve que nos partenaires sont en train de comprendre le discours que nous obtenons. Il n'a jamais été question d'être contre X ou Y, mais il faut qu'ils comprennent qu'à chaque fois qu'ils fermeront les yeux sur les exactions, sur les manipulations constitutionnelles pour que les présidents de la République se perpétuent, à chaque fois qu'ils fermeront les yeux sur ces pratiques, ils alimenteront un sentiment anti-français ou un sentiment anti-occidental. C'est pas par rapport aux Français, mais c'est par rapport à la politique de l'État français. Les Sénégalais n'ont pas de problème avec les Français. Les Sénégalais n'ont pas de problème avec les Américains ou les Allemands. Ils ont un problème avec des pratiques d'État, des politiques d'État. Sur le plan, on ne peut pas dire que nos partenaires sont responsables de tout ce qui se passe ici. Ils ne sont pas responsables des détournements de déniés publics. Ils ne sont pas responsables de la malgouvernance. Ils ne sont pas responsables des mauvaises options en matière d'investissement. Ça, c'est notre responsabilité. Mais sur le plan économique, ce que nous demandons, c'est que les relations soient gagnantes-gagnantes. Aujourd'hui, c'est gagnant-perdant. Et ce qui se passe avec le terre en est une illustration. Je rappelle qu'en 2017 déjà, en tant que député, j'avais adressé une question écrite au gouvernement du Sénégal. Et j'avais dit dans cette question écrite qu'en récapitulant tous les contrats, j'avais vu un écart de 224 milliards par rapport au montant qui était annoncé pour la construction du terre. Je ne parle pas des questions d'opportunités. Aujourd'hui, nous avons un outil qui est obligé d'être sous perfusion de l'État sénégalais. On dit que oui, c'est une option. On a décidé de subventionner pour que le prix soit abordable. Et pourtant, on lâche la subvention sur les produits pétroliers, qui est beaucoup plus vital pour les populations. Mais là-bas, on subventionne parce que ça doit bénéficier à des entreprises françaises. Et jusqu'à quand on sera dans ces relations léonives, au détriment de nos peuples, on pompe tout ce qu'on a, le peu qu'on a, pour des infrastructures dont le rendement est douteux. Et on nous dit que voilà, c'est un bon partenariat pour le Sénégal. Nous l'acceptons. Pourtant, même en France, des voix sénées pour dire que ça, ce n'est pas bon. Il faut arrêter. Parce que celui qui était PCA du terre, qui est un franco-sénégalais, un français, qui depuis quelques temps a une nationalité, vous verrez que l'actif de Figaro en a parlé, avait dit que ça, ce n'est pas bon pour le Sénégal. Il a été tout de suite remercié. Après, on dit que la terre nous appartient, la terre nous appartient. Ce qu'on demande, c'est la réorientation, le réajustement, le rééquilibrage, parce que nos peuples ont le droit au même bonheur, à la même prospérité, à la même qualité de vie que les autres peuples. On ne peut plus continuer à subir. Et ça, c'est pas être contre X ou Y. Et c'est rassurant de voir ce genre de discours. Nous encourageons les OTT françaises à examiner cette voie. L'avenir de la coopération entre l'Afrique et le reste du monde, ce n'est pas la coopération telle qu'elle était construite en 1980, en 1975, en 2000 même. Non, non, non. Les Africains ont compris et veulent se réorienter. Et je rappelle que déjà en 2018, quand j'ai présenté mon ouvrage « Solutions pour le Sénégal nouveau », après le chapitre sur le franc CFA, j'assume toujours mes positions sur le franc CFA que nous avons besoin d'une monnaie souveraine, conçue par et pour les Africains, adaptée à nos préoccupations et à nos besoins. Ajustable par rapport au contexte international, et non pas de cette monnaie telle qu'elle existe actuellement. C'est notre conception. Mais à la fin de ce chapitre, je rappelle ce que j'avais dit. Et c'était certainement prémonitoire. Je disais « Certains adversaires auront vite fait de nous taxer d'antifrancisme primaire. » Loin sans faux. Désolé, je n'ai pas mes lunettes, mais vous comprendrez. Loin sans faux. Nous sommes d'ailleurs, ne serait-ce que pour le principe d'une exception culturelle face aux velléités unilatéralistes d'un seul pôle pour le renforcement, le raffermissement et l'affirmation d'un bloc francophone fort et homogène dans sa diversité, mais fondé sur des rapports plutôt gagnants-gagnants que de dominations dont nos pays n'ont que trop souffert. Nous souhaitons que la France entende et comprenne notre message, celui d'une nouvelle Afrique, portée par une nouvelle génération politique, citoyenne, artistique, intellectuelle, qui n'aspire qu'à plus d'égalité et d'équité dans nos rapports avec elle, pour le progrès et le développement auquel aspirent légitimement nos peuples. Si elle l'entend et le comprend, cela sera salutaire pour nos relations séculaires. Sinon, elle s'achemine vers une rupture brutale et inéluctable avec ses anciennes colonies qui s'orienteront définitivement et durablement vers d'autres partenaires privilégiés. Ça c'était en 2018. Si la France avait entendu ce discours, ce qui s'est passé au Mali ne se serait pas passé, ce qui s'est passé au Burkina ne serait pas passé et ce qui risque de se passer dans beaucoup d'autres pays ne se serait pas passé. Et c'est ça le message de Yehu Askanou, que nous adressons au-delà de la France à tous nos partenaires. Nous voulons d'un partenariat solide, mais bénéfique à toutes les parties, mais pas d'un partenariat de domination. Et je conclue par cela, ce que nous avons vu depuis quelques temps, nous rassure que les partenaires l'ont compris. Et nous disons à ces partenaires-là de tenir un langage de vérité à Makisal et à son région, qu'il ne peut pas réussir le pari qu'il s'est fixé, qu'il ne peut pas avoir un troisième mandat dans ce pays. Le Sénégal n'est pas à la Côte d'Ivoire, le Sénégal ne l'acceptera pas. Qu'il ne peut pas effacer des réalités politiques dans ce pays. Autant on lui reconnaît qu'il est une réalité politique, autant il a en face de lui des réalités politiques, sinon aussi plus fortes, du moins aussi fortes. Il ne peut pas les effacer en instrumentalisant encore une fois la justice. Le seul problème de ce pays désormais, ce n'est pas l'antagonisme entre les parties politiques, mais c'est la justice sénégalaise qui a accepté d'être un instrument au service de la politique, un instrument au service d'un régime. C'est le seul problème. Si la justice acceptait d'être une justice impartiale au-dessus des contingences politiques, il n'y aurait plus de problème pour le Sénégal. Le seul problème du Sénégal, c'est un homme, un général qui continue à donner à Makisal des assurances qu'il peut mater tout le monde, qu'il peut écraser tout le monde, qu'il peut marcher sur des cadavres. Un général qui dit à Makisal, demain si on me dit d'aller c'est un homme, j'irai le cahier quoi qu'il en coûte. Et Makisal doit arrêter d'écouter ces pyromanes. Dans tous les régimes qui sont tombés d'une certaine manière, et nous ne le savons pas pour lui, ont été instrumentés, ont été motivés, ont été poussés vers la ville, par des gens civils et militaires qui le tenaient ce genre de discours. Il est temps qu'il revienne à la région et qu'il comprenne qu'il n'a pas hérité le Sénégal de ses parents et qu'il ne transpénétrera pas le Sénégal à ses enfants. Je vous remercie. 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 On vient de faire une histoire de l'essentiel. C'est pourquoi ils ont besoin. Ils sont pour eux, à notre démarche, et à tout le monde, ils ne sont pas comme ceux qui sont des pays. Les Sénégalais ne connaissent pas. Ils ne savent pas dans la terre. Les Sénégalais ne le connaissent pas dans la terre. Il y a des gens qui disent que les Sénégalais font des gens des gens. C'est comme la terre de Paris, mais la terre de Paris, c'est comme la terre de Paris. C'est comme la terre de Paris, c'est comme la terre de Paris, c'est comme la terre de Paris. C'est comme la terre de Paris, c'est comme la terre de Paris. C'est comme la terre de Paris, c'est comme la terre de Paris. C'est comme la terre de Paris, c'est comme la terre de Paris. 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 il est l'un des cas j'ai moins du délai ce n'est jamais midi la fin du rio joe al-sak al-is d'arri joe n'a plus ni à l'abitim de d'arri joe d'étudiant ma d'arri joe al clientélise ou d'arri n'y a rien vu telle qu'on se voit bien à l'aubé de l'occu de l'euro l'aubé ce discours depuis une politique belgée coulion dans l'eau la n'est pas qu'il verra ni a raté dess pour nous qui est en train de se faire. Il n'y a pas eu l'occasion de faire la solution. Je ne veux pas faire ce qu'on a fait. Vous savez que le Sénégal a été appelé à la fin de la fin de la fin de la fin pour qu'il y ait quelque chose qui a été pris. Ce qui est un peu que j'ai pensé c'est qu'on réfléchit. Vous savez que quand on a dit l'élection législative j'ai annoncé qu'on va tourner que la coalition la plus rétiquée d'opposition politique du Sénégal nous avons des fonds d'un coup d'un coup la sénégal moussoul a une configuration de l'assemblée nationale mais d'où gamme mais voilà d'admets venu réfléchir bernet tachouane d'un rassemblement des forces vives de la nation il ya eu à ce qu'on donne déjà voyez est ce qu'il y a quelqu'un acteur il ya un métier d'un fasciné tachou jacquard l'eau makisal agrégime n'est qu'on ligue beaucoup d'ouffi amé n'y a pas de l'attention d'un tachouane ben le cadre bohane et aïe sénégal kendo ken mousto gis le ton nom qui rassemblement des forces vives de la nation au moment par samba de l'opposition des forces vives de la nation tana qu'elle est détourné n'a qu'un n'y sénie pratique d'être vouloir haki molla hondy mohacki molla sago broukawaki mollete dion casson c'est le riaume moni n'y aurent sonyau djembo pop à me tour salle nous qui réfléchir nous qui ligue et vous savez à la tifali qui n'y ao grandit d'elle sur la tâche et à la gêne téligone et à peu l'éligarement de l'incent à salam alaïkoum rochelle il ya rien de l'effet peut-être que la semaine prochaine on va se retrouver et je suis amma d'accord Sous-titrage ST' 501